Barnier continue le combat pour sauver ces terres. Les grands projets qui sont en phase d'implantation et l'érosion côtière ont réduit de manière drastique le périmètre de la dite commune. Ces populations refusent de perdre l'unique portion qu'il reste pour des habitations. Parce que ces terres ont été occupées par nos ancêtres pendant des millénaires. Nous n'allons pas accepter à ce que des promoteurs déguisés viennent l'arracher sur nos mains. Par rapport à l'avancée de la mer, nous sommes confrontés à une situation environnementale très compliquée. Nous tenons à sauvegarder nos terres pour loger nos camarades qui sont victimes de beaucoup de situations ici. Et quand ils sont venus ici, ils n'ont pas trouvé une forêt. Ils ont trouvé des terres qui étaient cultivées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça appartient à des personnes depuis plus de 100 ans. Des promoteurs convoitent puis installent des infrastructures sur les espaces situés aux abords du pôle urbain. Des ayants droit qui avaient déjà l'OTC se braquent et mettent à l'index la complicité des autorités de la délégation générale au pôle urbain. Le bas est comme habitant de Barnier, propriétaire de parcelles. Au ministère, M. Dussal, il se fout pas mal des Barnois. Vous voyez la politique qui est en train de mener. Il travaille toute cette zone-là, tout le département, sauf Barnier. Et que le pôle urbain est assis sur les terres Barnier. Depuis que nous sommes venus ici, nous sommes venus ici. Mais si nous sommes venus ici, nous ne nous ferons pas. Nous ne nous ferons pas. Nous nous ferons pas. Révinis en collectif, ces propriétaires terriens se disent engagés à mettre fin à ce qu'ils appellent des extensions jugées spéculatives des limites du pôle urbain de Djamnyadjo sur leur patrimoine foncier. Et puis, je suis venus ici. Sous-titrage FR ?